– Martine Ouellet est avec nous. Martine Ouellet, bonjour. – Bonjour. – Ancienne chef du Bloc québécois et ancienne députée péquiste, bienvenue. Je pense qu'on va se parler de politique, penses-tu? – Ben oui, ça serait le fun. – J'espère. Magazine Oui, je le veux, c'est pour le salon de la mariée. – On voulait que ça soit de bonne humeur, faire un petit clin d'œil à comment les gens parlent des indépendantistes en les traitant de séparatistes. On dit, ben oui, je le veux, le projet de liberté du Québec. Donc, on veut de l'humour là-dedans parce qu'on veut que ce soit de bonne humeur. Puis, je suis très contente du magazine. Je pense que vraiment, on a réussi un beau magazine avec des collaborateurs vraiment extraordinaires, aguerris, souvent les meilleurs dans leur domaine, avec une chronique sur le français, sur l'environnement. Vous comprenez, l'environnement, il va y avoir une chronique sur l'environnement à chaque numéro, c'est garanti, sur l'économie aussi. Puis, le premier numéro, ben le dossier transparlementaire. On va toujours avoir un gros dossier, c'est l'immigration. Mais c'est un magazine pour faire la promotion de l'indépendant. J'imagine que vous avez eu des subventions du fédéral. Je ne sais pas comment ça se fait que ça marche d'un bord puis que ça ne marche pas de l'autre bord. Ça veut-tu dire non, ça, comme réponse? C'est tellement compliqué de faire les démarches pour être sûr de se faire dire non. Je dois avouer qu'on n'a même pas essayé. On n'est pas comme la presse, nous autres, qui réussit à avoir un journal fédéraliste qui, finalement, à travers toutes leurs patentes d'organismes à but non lucratif, va être financée en partie par les citoyens. Il n'y a pas de fondation? Les autres, ils l'ont l'affaire. J'assume. Non. Oui, il fallait le prévoir. Alors, quel est le but du magazine Oui, je le veux, Vive le Québec libre, c'est une nouvelle revue indépendantiste. Bien, je pense que ça ne s'est vraiment pas fait beaucoup, en tout cas pas depuis 1995, où on présente les dossiers, pas dans un angle d'améliorer la province du Québec dans le Canada, mais dans un angle de dire on va sortir du régime, on va réaliser l'indépendance. Donc, vraiment dans un angle indépendantiste et de façon très de bonne humeur. Donc, oui, il y a des articles d'actualité, des articles de fond, comme cette fois-ci, c'est sur l'immigration, mais aussi des entrevues avec des personnalités, un coin lecture, même une section voyage. Donc, cette fois-ci, voyage au cœur du fleuve Saint-Laurent avec les photos extraordinaires de Patrick Bourgeois, qui est un photographe sous-marin. Donc, parce qu'il y a la fierté aussi. Il n'y a pas juste l'information, il y a la fierté de ce qu'on est, de notre territoire. Donc, voilà. Ça fait partie de la culture de l'indépendance, finalement, de se dire que tu peux prendre tes vacances au Québec, que tu peux examiner l'économie au Québec puis avoir un autre point de vue que ce qu'on voit souvent dans les médias. Le défi, Martine Ouellet, aujourd'hui, en 2019, un magazine, il y a quand même un délai entre la rédaction des textes, imprimer le magazine puis le rendre disponible. Il peut y avoir un décalage entre ce qui est dans le contenu comme tel puisque tout va si vite. Oui, mais comme tous les autres magazines. Il y a certains dossiers, l'immigration, on fait attention au choix des dossiers. On sait que peu importe ce qui va arriver, c'est un dossier d'actualité. On a un gros problème avec l'immigration actuellement au Québec parce qu'on ne détient pas tous nos leviers. Donc, on sait que ça va être un dossier d'actualité. Mais par Stéphane Anfield, à ma connaissance, ce n'est pas un indépendantiste pur et dur, Stéphane Anfield. C'est un avocat qui spécialise en l'immigration. C'est un avocat qui spécialise en l'immigration, mais qui est ouvert quand même à l'indépendance, c'est clair. Et on le voit régulièrement sur les différentes tribunes. Et c'est pour ça qu'on fait affaire avec des spécialistes. Pour moi, c'est important des gens qui connaissent leur dossier. Est-ce qu'on doit être absolument indépendantiste pour écrire dans le magazine? Pas nécessairement, mais on veut les articles dans un angle où on cherche à dire à quoi va ressembler la République du Québec. Donc, c'est au moins des gens qui sont capables de se projeter dans cette direction-là. Et non pas, on ne veut pas des articles de comment améliorer le régime canadien, comment améliorer la place de la province du Québec dans le régime canadien. On n'est pas là. Il y en a assez qui font ça. La presse Radio-Canada fait ça de façon très extensive. On n'a pas besoin de s'ajouter aux médias déjà existants qui font ça. Comment ça se finance, un magazine comme ça? Écoutez, on fonctionne avec, comme on dit, les moyens du bar, beaucoup de bénévolat. Puis, on a fait du socio-financement. Un go-fun-me, comme on dit en français? C'est ça, socio-financement à partir de gens qui y croient. Puis là, on a lancé notre campagne d'abonnement. Donc, j'invite les gens qui sont intéressés au site oui-je-le-veux.québec, parce qu'on a pris le point-québec. On trouvait ça un peu important. Donc, vous pouvez vous abonner directement sur des versions papier ou les versions électroniques. Elles sont aussi disponibles sur le site, les librairies du Québec. Ça va être distribué, d'ailleurs, dans toutes les bonnes librairies, la formule consacrée du Québec. C'est bon. Il y a des publicités en bas de page. Il y a des agents d'immeuble. Ça, eux autres aiment ça de voir la grosse face en publicité. Mais il y a aussi des élus qui ont mis de l'argent dans votre magazine, Martine Ouellet. Et Sol Zanetti est là-dedans, de Québec solidaire. On a des représentants des trois partis indépendantistes, c'est-à-dire Québec solidaire avec Sol Zanetti. On a le Bloc québécois avec Marilène et Xavier. Et on a le Parti québécois avec Carole de la Belle. Oui. Un magazine pour apprendre à travailler ensemble, ça ne vous tente pas? Peut-être le deuxième numéro, comment les indépendantistes, parce que vous, la division au Bloc québécois, vous l'avez vécu, là, on voit ce qui se passe au Parti québécois. Il me semble que ça prendrait tout un numéro spécial. Moi, je pense que, et là, ça commence à sortir, mais moi, depuis 2014, ce que je l'ai dit, c'est sûr qu'en étant ambigu sur l'indépendance, ou pire, en t'ençant à l'indépendance, il y a une chose qui retient tous les indépendantistes ensemble, parce que sur les autres sujets, on peut avoir vraiment des opinions différentes, mais il y a une chose qui nous retient ensemble, c'est l'indépendance. Lorsque tu mets l'indépendance de côté, bien, tu ne l'as plus, ton ciment. Donc, moi, je me semble que c'est une évidence, moi, depuis 2014, que je présente ça, mais là, j'espère qu'à un moment donné, les gens vont s'en rendre compte qu'un parti indépendantiste qui dit, je ne ferai pas l'indépendance, c'est comme un parti vert qui dit, bien, votez pour moi, mais je ne vais rien faire pour l'environnement dans les quatre prochaines années. Bien, tes partisans ne voteront pas pour toi, mais tes adversaires non plus. Donc, je ne comprends pas cette logique, c'est une bizarre de logique tordue. Je ne sais pas comment ça se fait que le mouvement n'est arrivé là. – Comment vous expliquez Catherine Fournier, sa démission, soudaine? – Je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop. – Bienvenue dans le club. – Moi. – Oui, il n'y a personne qui comprend. Est-ce que ça se peut qu'il y ait une option nationale 2.0 qui s'en vienne? – Oui, mais peut-être, mais même à ça, là. – Vous n'avez pas été appelée à rien? – Non. – Non, pas de signal de part, rien par tout. Non, mais c'est désolant de voir ça, là. Tu sais, Catherine Fournier qui s'en va, Jean-François Lisée qui se fait, moi, je trouve ça, qui se fait planter par Danny Turcotte, tout le monde en parle, là, il se fait arrêter de prétentieux, d'égocentrique. Grosso modo, c'est ce que ça voulait dire. C'est, je ne sais pas, on dirait que c'est juste des mauvaises nouvelles pour le mouvement. – Oui, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est clair qu'actuellement, il y a une recherche, hein? Il y a une recherche et je pense que les repères ont été perdus. Moi, je fais une analyse un petit peu au-delà des individus. Je pense que le mouvement lui-même s'est perdu dans les 25 dernières années, s'est perdu dans des logiques tordues. Le mouvement s'est perdu dans une recherche de pouvoir qui l'a amené à vouloir améliorer la province du Québec dans le Canada, à vouloir défendre les intérêts de la province du Québec dans le Canada, tout en se disant indépendantiste. Donc, les gens veulent réaliser l'indépendance, mais ils agissent pour améliorer le régime canadien. Là, tu as une espèce de, il y en a pas ça, la dissonance cognitive, là, où ce que tu veux, puis ce que tu fais, c'est deux affaires différentes. – On est bons là-dedans. – Bien, c'est ça. – Yves-François Blanchet fait une bonne job? – Bof. – Pas plus que ça. – Moi, quand je vois qu'Yves-François Blanchet est là à améliorer, à défendre les intérêts de la province du Québec et à dire, nous, on va appuyer les consensus de la CAQ, qui est un parti qui vise à améliorer la province du Québec, bien, OK, mais ça, c'est pas de l'indépendance. Puis c'est pas la promotion de l'indépendance. – Tout le monde, selon vous, Martine Ouellet, tout le monde est dans le concept du beau risque, qui a commencé à torpiller le Parti québécois avec Pierre-Marc Johnson. – Bien, c'est probablement pas ce qu'ils veulent, mais c'est ce qu'ils font. – Oui, je le veux. Vive le Québec libre, c'est un nouveau magazine qui est en kiosque là. – Oui, ou dans quelques jours, dépendamment des librairies, parce que les envois se sont faits lundi passé. Donc, le temps que ça se rende, dépendamment des librairies, ça devrait être en kiosque aujourd'hui ou début de la semaine prochaine. – Un magazine indépendantiste, mais qui parle d'un paquet d'affaires. Les finances et l'immigration et l'environnement, c'est pas juste décortiquer la constitution de 1982. – Bien non, pas du tout. Puis on parle aussi de l'indépendance sur la planète. Donc, on regarde ce qui se passe en Catalogne, ce qui se passe en Écosse, ce qui s'est passé en Kaneki, donc la Nouvelle-Calédonie qui s'est faite un référendum sur le gîte de l'ONU. Donc, vraiment une vision très large, les gens intéressés. Puis on finit par une belle petite bande dessinée, La gracieuseté de Pierre-Marc Savard. Donc, parce qu'on veut ça de bonne humeur. – Et une entrevue avec Bize de Le Colocas. – Oui, Le Colocas, le livre Cadillac. À lire. – Oui, merci Martine Ouellet. Oui, je le veux. – Joignez-vous à la discussion. – Sous-titrage Société Radio-Canada